Bonjour, je vais vous montrer comment sublimer vos photos en partant d'une photo prise de manière classique pour arriver à ça. Pour ce faire, on va utiliser la technique du HDR, High Dynamic Range ou Plage Dynamique. Pour bien comprendre ce qu'est une plage dynamique HDR, il est important de visualiser la différence qu'il y a entre les différentes photos. Donc, la photo normale, prise à exposition normale, 1 soixantième de seconde, on va récupérer les informations qui se trouvent au premier plan dans le vignoble. Après, la deuxième photo, qui sera la photo sous-exposée, on va récupérer les informations dans le ciel, dans les montagnes, et la troisième photo, la photo sur-exposée, on va récupérer les informations dans le village, dans les maisons. Il y a deux manières pour régler son appareil photo en HDR, la manière automatique, et la manière du bracting. Moi, là, je travaille avec un Canon EOS 7D Mark II. Donc, je vais déjà vous montrer la manière automatique. Donc, déjà, se mettre en image RAW. Donc, RAW. Passer en mode HDR. L'ajustement de plage dynamique, on se met à plus 1 IL, plus 2 IL, plus 3 IL. Donc, ça sera plus ou moins exposé, ou plus ou moins sur-exposé. Voilà. Donc, ça, c'est la première technique. Pour la deuxième technique, on reste toujours en RAW, ISO 100 aussi. On passe dans la correction d'exposition, donc le bracting, ce qui va nous permettre de sélectionner la plage dynamique des photos, de la correction, en fait, sur les photos de plus ou moins sur-exposé ou sous-exposé. Voilà les réglages à peu près, donc, de l'appareil photo. Donc, manuel ou mode sinon AV, priorité diaphragme, ISO 100 pour éviter le bruit sur les photos. Et à partir de ce menu, on peut passer au nombre de photos de vues bractées. Donc, on peut aller de 3 vues, 2 vues, 5 vues, 7 vues. Pour nos préférences, effectivement, sur l'exemple là du village, moi, j'ai travaillé sur 3 vues. C'est suffisant. Voilà. C'est un peu tout pour les réglages. Donc, sur le plan technique, comment faire ce genre de photos? Donc, tout d'abord, utiliser un trépied pour rester vraiment stable et prendre la même photo pendant toute la série du HDR. Utiliser, rester à ISO 100. Utiliser un déclencheur filaire, donc un déclencheur totalement indépendant de l'appareil photo pour éviter tout mouvement et toute vibration sur l'appareil photo lors de la prise de vue. Voilà. On va passer maintenant à l'assemblage des photos. Pour ma part, moi, j'utilise Lightroom, mais il en existe plein. Luminance HDR, Photomatix Pro, Fusion HDR Pro, Gimp. Voilà. Il y en a d'autres encore. Pour ce faire, on va maintenant sélectionner les photos, passer dans photos, fusion des photos HDR. On va bien vérifier qu'on a coché alignement automatique, tonalité automatique et on va laisser travailler. Voilà. Le rendu final a été fait avec le mélange des trois photos. Bon, maintenant, on va passer en post-production. Bien, avant de passer en post-production, on va fusionner les photos pour avoir le rendu final. Là, ça travaille. Et voilà. Le rendu a été fait. On va voir ça dans le développement. Voilà. Alors, on est parti de la photo exposition normale. Exposition sous-exposée. Pour arriver à une exposition à peu près normale sur toute la plage dynamique de l'image. Du haut, on a des informations dans le ciel. On a des informations au milieu, dans le village. Et on a des informations sur le vignoble. Voilà. Nous et voilà à la post-production. Donc maintenant, le HDR a déjà créé ses propres réglages dans les hautes lumières, dans les températures, les teintes, les hautes lumières, les ombres, les blancs et les noirs. Alors, nous, on va passer sur la région des hautes lumières. On peut augmenter pour augmenter l'avant-plan qui se trouve ici. Voilà. Ton sombre, on va les baisser pour donner du contraste. Et également les ombres. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là, on a donné du beau contraste dans le vignoble et dans le deuxième plan. On est bien sûr un peu surexposé sur le ciel, mais ça, on s'y reprendra après. On va commencer à régler les teintes. Donc, on va baisser un peu les oranges. Donner un ton un peu plus de tonal. On va donner un peu de rouge. On baisse un peu les jaunes. Les verts, on va les augmenter. Là, on peut voir, là, dans la forêt, là, que ça augmente bien. Et les bleus. Pour donner un petit peu de rouge à l'arrière, là, un lever de soleil. On va passer en saturation. On donne quoi les rouges, là ? Ouais, les rouges, c'est pas mal pour le premier plan. Le reflet du soleil, du lever de soleil en premier plan, c'est pas mal. Donner de l'orange dans le vignoble. Un peu de jaune au premier plan. Ce niveau-là. Et donner dans le ciel. Commencer à travailler un peu le ciel. Donc, on va passer en luminance. On va augmenter les rouges. Là, on va donner sa teinte un peu finale au premier plan. Et le rayon du soleil. On va commencer à baisser un peu. Pour faire sortir l'arrière-plan, les montagnes, la forêt noire. Et un petit peu descendre dans le ciel. Pas trop. Voilà, c'est déjà pas mal par rapport à la photo de départ. Donc, la photo prise à exposition tout à fait normale. On a déjà un très beau rendu. Voilà, maintenant on va s'occuper du ciel. Là, on est bien surexposé. On va descendre un petit peu les valeurs. Voilà, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne dans les noirs. Pas trop. Pas trop. Voilà, on va quand même garder un beau contraste. On peut éclaircir un peu les ombres. Voilà. C'est pas mal. Un petit peu de contraste. Allez, maintenant avec le filtre radial, là, on va vraiment faire sortir ce qui nous intéresse. Le plan central. Donc, pour ce faire, on va un peu assombrir la partie basse. On décoche la pourreté de rouge, on décoche là en bas. Voilà. On va baisser l'exposition. Pas trop haut. On sature un peu. Et on termine. On va faire la même chose sur le haut. On va faire la même chose sur le haut. Pour vérifier. Voilà, on peut descendre un petit peu encore. Voilà. On fait la même chose. On baisse un peu l'exposition. On sature légèrement. Pas trop. On sort un peu de la réalité du ciel. Voilà. Je dirais que c'est pas mal. Je dirais que c'est pas mal. Bien, on arrive à la fin de cette technique du HDR. Donc, pour rappel, on est parti de cette photo classique, standard, qui sans le HDR, on ne serait pas arrivé à faire ça. Ou très difficilement. Juste pour vous montrer, j'ai fait la même chose dans le vignoble. Une photo bien flashy. Donc, pour sortir toutes les ombres qui se trouvaient là, les ombres bien noires. Voilà. Donc, il y a peut-être un peu de travail encore en post-production. Voilà. Ben, merci beaucoup. Et on se retrouve bientôt pour la technique du panoramique. À bientôt. A bientôt.